Alors, bonjour, merci d'être présents. Donc, nous, on a compris que pour changer les règles, en fait, on avait intérêt à changer de modèle. Changer de modèle, donc l'idée qu'on se fait de nos espaces, et dans ce cas-ci, d'une cour d'école, il y a des tendances vraiment inquiétantes, alarmantes. Les écrans sont omniprésents. Par exemple, pour les jeunes de 10 ans, la moyenne, c'est 9 heures d'écran par jour. La sédentarité est croissante. Dans le quartier, on constate l'absence d'espace, de nature, de proximité, et aussi la quasi-absence de tissu social dans la communauté. Donc, nous pensons qu'un nouveau modèle de cour d'école, une cour d'école nature, nous permettrait d'agir sur ces tendances et sur ces réalités, en créant au cœur du quartier un environnement qui est favorable à la santé, au bien-être et à l'émergence d'une communauté éducative pour les jeunes et les moins jeunes. En fait, ce sont aussi les élèves qui nous ont obligés à penser comme ça, parce que quand on a commencé avant la cour, les élèves nous ont dit que dans leur cours de rêve, ils voulaient des fontaines d'eau pour boire, parce qu'ils ont soif. Et là, ils ont parlé de fontaines d'eau, ils ont parlé d'accès à l'eau, puis on s'est rapidement rendu compte, ils n'ont pas soif, ils ont chaud. Donc, ils ont chaud et ils ont besoin d'avoir accès à de la fraîcheur et rapidement, ils nous l'ont dessiné, leur cours de rêve. Alors, pourquoi changer le modèle? Parce que c'est au niveau du modèle qu'on a le plus d'influence pour changer les règles. Si on s'imagine un iceberg, donc la pointe de l'iceberg, on pourrait dire, c'est les événements, c'est ce qu'on perçoit dans le tourbillon de la vie. C'est là qu'on vit tout ce qui se passe au quotidien. Les enfants ont soif, on leur donne de l'eau, ils ont soif, on leur donne de l'eau, et c'est toujours à recommencer. Ou encore, ça nous tombe dessus d'un coup, et là, on n'est pas prêts à faire face à l'événement qui se passe. On pense à la canicule de septembre 2017, une immense canicule, 146 ans, ça a battu des records. Pendant des jours, à la fin septembre, les enfants n'ont pas pu sortir dehors tellement qu'il faisait chaud. C'était étouffant dans l'école, mais c'était encore pire dans le désert d'Asphalde, la cour d'école. Et pendant cette canicule, on a constaté un boom de problèmes, de conflits dans l'école. Donc, c'est clair que ça a des répercussions au niveau des événements. Maintenant, on est dans le début du changement. Le ministère de l'Éducation a mis en place et met de plus en plus en place des politiques, comme la politique de réussite éducative, la politique visant la promotion du plein air. Ces politiques-là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on veut des écoles comme milieu inclusif, on veut des structures innovantes, on veut des acteurs et des partenaires mobilisés, on reconnaît les bienfaits du plein air pour la communauté, on est clairement dans un changement, même au niveau ministériel, qui nous guide et qui nous dicte. Donc, l'idée, c'est vraiment, on n'a pas un milieu de vie convivial et sain dans une cour d'école d'Asphalde comme ça. Alors, si on va juste un petit peu en dessous du niveau de l'eau, de ce qu'on voit dans le quotidien, on remarque des tendances qui s'installent. Au niveau des enfants, on constate une augmentation de la sédentarité. On constate une augmentation de divers problèmes de santé, de troubles de comportement. On est pris un petit peu avec des enfants d'intérieur, qu'on a toute la misère du monde à faire sortir. Mais ce n'est pas étranger au fait qu'il n'y a pas d'espace accueillant pour eux. Au niveau des familles, dans le quartier, on a rencontré l'ancienne agente de liaison, Nathalie Lavallée, qui était parmi nous pour le 0,5 ans. Et elle nous disait que les familles ne s'établissent pas dans le quartier et que dès qu'elles ont la chance, dès qu'elles augmentent un petit peu leur niveau socio-économique, elles quittent le quartier. Donc ça, c'est des tendances au niveau du quartier Larocque qui sont vraiment ancrées. Aussi, dans les familles, on constate des tendances que les enfants et les parents sont un peu seuls ensemble dans la maison. Au niveau de la communauté. Au niveau de la communauté, il y a cinq ans, on a dressé un portrait avec le début, je vais y revenir, mais de la concertation, des statistiques qui sont intéressantes à savoir. L'Immaculée Conception, ici, c'est l'une des communautés les plus défavorisées du territoire estrien. On parle d'une défavorisation très forte, donc dans le cinquième quintile. En 2012, les centres jeunesse documentaient trois fois plus de signalements dans le milieu ici, ce qui était aussi une particularité de notre milieu. La communauté est la deuxième communauté la plus densément peuplée en Estrie. Donc, ce sont des données qui nous ont alarmés. Le niveau de scolarité de la population féminine et masculine est nettement inférieur à celui de la moyenne. 37 % des hommes, 47 % des femmes n'occupent pas d'emplois. Deux des plus fortes proportions à Nestrie. Les habitations d'Youville, qui sont aussi sur le territoire, rue Florence-McManamy, sont les plus gros complexes immobiliers de l'OMH et regroupent 126 logements, 226 personnes, dont au moins 92 enfants de moins de 18 ans. C'est beaucoup de monde pour un quartier avec peu d'offres. La réussite en lecture est très précaire dans mon établissement. On devait se concerter. On parle que les enfants qui ont accès à la lecture, ils ont à peu près 2500 heures de lecture avant d'arriver au pré-scolaire. En milieu défavorisé, on parle de 25 heures en moyenne. C'est important de travailler ensemble. La réussite en mathématiques, le concept mathématique travaillé dans le 0-5 ans, ça fait en sorte que chez nous, c'est un enjeu. On parle que la moyenne de 62 % des parents comptent sur l'école pour être responsable des activités physiques, de l'encadrement, contrairement à peu près 30 % des parents. Donc, on devait prendre en charge. Ça devient urgent d'offrir un milieu de vie à la communauté, avec ces statistiques-là, donc plus qu'une cour d'école, un milieu de vie. Au niveau des tendances aussi, si on y va au niveau écologique, on n'apprendra personne le réchauffement climatique. Donc, ce qu'on vit, ça ne fera que s'accentuer. Et on est au cœur d'un élot de chaleur. Donc, quand on regarde la carte du quartier, c'est un élot de chaleur vraiment intense et il n'y a à peu près pas d'îlot de fraîcheur. Donc, c'est très pénible, là, et c'est documenté. Alors, si on plonge encore un petit peu plus profond pour comprendre ce qui nous arrive, on arrive au niveau des structures, si on descend dans le modèle de l'iceberg. Donc, au niveau des structures... Notre structure actuelle, cours d'école, vous l'avez vu, on a une magnifique vue sur la ville, une cour d'école grise, vide, en asphalte, des rues pour les autos, et pas d'espace de nature. Un beau quadrilatère, mais pas d'espace convivial de rencontre non plus. Au niveau des structures, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment un bon lieu pour changer les règles. Parce que dans le fond, les structures auxquelles on a accès, dans lesquelles on vit, qui constituent notre milieu de vie, c'est là-dedans qu'on va pouvoir se développer. Et donc, c'est là que se trouvent les normes et les règlements. Cependant, les structures ont tendance à se reproduire parce que c'est là que les modèles précédents, les modèles établis, c'est les modèles qui... Dans le fond, le modèle de c'est quoi une bonne cour d'école, qu'on hérite d'il y a 50 ans, qui était peut-être acceptable ou valable à l'époque. Donc, on a tendance à la reproduire. Donc, si on veut aller changer les structures, c'est important d'aller changer de modèle et d'aller encore plus creux. Et c'est, nous, l'exercice qu'on tente de faire dans la communauté de l'école La Roque. Puis quand il y a eu le centième de l'école en 2013, les gens, puis c'est des gens qui se faisaient des années qu'ils sont venus visiter et qu'ils connaissaient le milieu, puis ils ont contribué. On a reçu pas mal de sous pour le centième, puis on disait, on veut voir une cour d'école. J'ai eu des appels quelques mois après. Comment ça qu'on n'a pas de module de jeu? Pourquoi c'est pas mis en place? J'ai dit, non, on y va pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui s'appelle la concertation, l'école La Roque Communauté. Puis on doit voir ensemble plus qu'un module de jeu. C'est sûr que les enfants l'attendaient, mais on voulait faire quelque chose davantage intégré. Et le centième, ça a été l'émergence d'amasser des fonds, mais voir, avoir une vision aussi. Ça a été les premiers pas pour le rassembler. La première étape. La première étape, mais qu'on va voir, auquel on revient régulièrement. La courte histoire de la concertation, je vous la fais pour être longue. Au départ, vide de concertation, de service, de soutien. On est une communauté, on appelle un peu un no man's land. Il y a peu de choses qui se sont produites dans le milieu. Deux instances qui se rencontrent. La commission scolaire et le CIUSSS, de l'Estrichus, le CLSC. Donc, on se rencontre pour constater l'absence, le vide. Mais on ne veut plus être seul. Tout le monde en conçoit. Tout le monde dit que c'est un besoin. Beaucoup d'informations qui viennent à nous pour dire que c'est important. On a besoin de se concerter pour la réussite des élèves et des familles du quartier. On dresse un portrait de la situation. Je vous invite, si vous voulez le consulter, je l'ai à la fin, qui date du 6 mai 2013. Les statistiques du départ, je vous les ai tirées de ce document-là. On s'assoit ensemble. Il y a peu de leviers à ce moment-là, beaucoup de défis. Mais rapidement, très dynamiquement, les gens ont le goût de s'asseoir ensemble puis de travailler. Déjà à ce moment-là, on compte le CLSC, la commission scolaire, le spa de jeunesse, la maison de jeunes, la ville de Sherbrooke, l'école, évidemment, le centre des femmes immigrantes, la coalition du travail de rue, et les gens sont là, présents, à toutes les rencontres. La paroisse aussi, qui est interpellée dès le départ. On se concerte autour d'une vision, je vous la lis, favoriser le développement global des jeunes, notamment par la réussite scolaire, ma grande préoccupation, tout en s'assurant qu'ils vivent dans une communauté en santé. On la partage. Après les consultations, on va voir les citoyens, on va voir les gens qui y travaillent, on va voir le conseil d'établissement, et on dit, on se décline en trois axes maintenant. La réussite scolaire, qui appartient à tous, et la lecture, comme prédicteur de réussite et d'engagement. Deuxième, installer des ponts entre les institutions, entre le CLSC, pour s'assurer de venir vers les familles. Et le troisième, développer un engagement communautaire, un projet commun. Et c'est le début du processus pour redonner vie à la cour d'école. Alors, pour changer de modèle, il faut commencer par se donner le droit de rêver, donc de repenser autrement les espaces dans lesquels on vit au quotidien. Grâce à la concertation, on a eu du soutien pour organiser plusieurs fêtes de quartier, dans lesquelles on a questionné les voisins, les habitants du quartier, en leur demandant « Quels sont vos rêves pour le quartier? » On avait concocté une petite affiche sandwich, puis les enfants se promenaient avec ça dans la fête, et les gens étaient invités à venir dessiner ou à venir inscrire leurs rêves, ce qu'ils imaginaient pour le quartier. Et rapidement, aussi, ici, on s'est rendu compte que plusieurs voisins, plusieurs habitants du quartier, plusieurs membres de la communauté avaient eu la même vision de l'espace, que ces rues deviennent un parc et que cette côte d'école devienne verte pour qu'en fait, on ait accès à un magnifique espace vert, des arbres, des arbres, des arbres, fleuris, boisés, des sentiers, un banc pour lire sous les arbres. Donc, c'était une vision qui était partagée pour peu qu'on la laisse émerger, qu'on se donne le droit de rêver. Avec l'équipe école, l'équipe des élèves, les rêves de l'école, c'était quoi? Puis j'ai amené des dessins d'enfants. Il y a un sondage qui est passé, je suis contente Amélie est ici qui est enseignante, qui a pris en charge beaucoup cette partie-là. Un sondage qui est passé, c'est qu'est-ce que les élèves désirent? La fraîcheur, il y a des arbres, il y a des balançoires, il y a des espaces, des espaces diversifiés, pas seulement des jeux de ballons, on parle de plusieurs espaces. Le personnel, ce qu'il veut, un milieu inclusif. C'est une école, moi, qui est un point de service pour les élèves handicapés. Donc, il y a plusieurs élèves qui roulent, donc des élèves en fauteuil ou des élèves à mobilité réduite. on veut leur donner accès à des espaces, pas juste à un petit espace. Et la communauté, on veut l'ouvrir. Donc, l'inclusion, c'est important. Les enseignants en parlent, on désire que cette cour-là soit aussi pour les élèves handicapés. Diversifier, un lieu pour manger, un lieu pour lire, un lieu pour jouer, un milieu de vie, pas seulement une cour d'école avec des jeux de ballons puis un module de jeu. Les enfants ont beaucoup de couleurs dans leur dessin. Des arbres, de la nature, des éléments naturels pour jouer, se balancer. Un jardin, un jardin aussi. Alors, pendant un bon moment, dans le fond, on a fait sortir le rêve, comme on dirait, et partout, c'était quand même assez unanime comme vision. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, par les soirs, Patrick et moi, une fois que les enfants étaient couchés, on a pris le ruban mesuré, des papiers puis des crayons, puis on a traversé la rue puis on est venu mesurer la cour. On est venu commencer à faire un petit croquis qui, tout le mérite, revient à Patrick, un croquis qui s'est dessiné tranquillement en essayant d'intégrer tous les rêves, les besoins, les conseils. Et à partir de ce moment-là, avec ce croquis, ce petit dessin-là, on a pu commencer à se coordonner parce qu'on avait une image plus concrète de ce que ça pourrait être. Ensuite, l'étape imaginée est toujours là. Il faut toujours garder ça vivant. On a dit, on est entré en disons en modélisation. Donc, avec ce croquis en main, on est passé à l'étape de la modélisation. On a fait appel à un nouveau partenaire, l'entreprise cherbroucoise et comestible qui est, elle, spécialisée dans le fond dans les aménagements permaculturels, c'est-à-dire beaucoup passer, faire la métamorphose d'espaces plutôt stériles pour en faire des espaces vivants, luxuriants, des écosystèmes productifs aussi, alimentaires, etc., comestibles et comestibles qui est l'entreprise qui nous a donné beaucoup de temps dans le projet. Donc, c'est engagé dans le projet avec nous en donnant beaucoup de son temps. Il a fait notamment l'aménagement permaculturel de la ferme des Quatre-Temps de M. André Desmarais à Hemingford. Donc, c'est une petite entreprise locale mais avec de grandes réalisations. Et donc, le but et comestibles à la ferme des Quatre-Temps c'était de fournir un nouveau modèle d'agriculture pour produire une nourriture plus saine et plus écologique. Et là, donc, il y a un transfert qui se fait et comestibles veut venir travailler avec nous, travaille avec nous pour modéliser comment réussir une cour d'école nature pour la rendre, dans le fond, la désigner, la penser pour la rendre plus humaine, plus écologique, plus saine et plus vivante. Et maintenant, les raisons nécessaires pour changer les règles dans une cour d'école. Pourquoi? Pourquoi on veut changer les règles dans une cour d'école? C'est beau, mais ce n'est pas juste ça. C'est parce qu'on veut élargir la réussite éducative. On en parle de plus en plus. On ne parle plus de réussite scolaire, mais de réussite éducative. On veut offrir une occasion de développement intégral, autant pour mes maternelles 4 ans que mes élèves de 12 ans ou mes élèves à mobilité réduite. L'école devient un milieu de vie. Les élèves, ils passent beaucoup de temps. On veut ouvrir la cour à un environnement communautaire. On y gagne tous à ce que les gens s'y retrouvent, où les parents vont fréquenter ces espaces-là, puis ils vont se retrouver pour contrer l'isolement, parce que ça aussi, c'est un enjeu qui a été perçu par la communauté, par la table de concertation. Pour le développement d'habilités diverses, notamment interpeller les compétences sociales dans différents contextes, pas juste dans un contexte de compétition, de jeu de ballon. On veut interpeller les compétences sociales à plusieurs égards, dans plusieurs occasions de jouer. Offrir aux élèves des contextes réels d'apprentissage, le programme de formation de l'École québécoise table énormément là-dessus l'importance d'avoir des lieux concrets pour apprendre, particulièrement chez des élèves comme les nôtres, peu d'accès au plein air, peu d'accès à la vie concrète. Qui partagent les valeurs d'enseignement de notre école, donc évidemment, rendre concret aussi par l'agriculture. On va en parler un peu plus tard. Déjà, on a des engagements face à l'agriculture dans notre école, permettent l'exploration. Très important. Il y a un argumentaire qui a été développé, entre autres, en grande partie par le comité cours d'école, par Patrick, par Julie, qui s'appelle « De l'asphalte à la vie », qui est dans le fond un document qui a été élaboré pour dire pourquoi une cour d'école, ça vient confirmer les enjeux ministériels, les enjeux politiques, et qui viennent dire « Non, on ne peut plus aller ailleurs ». Pour la réussite scolaire, c'est la relation maître-élève qui est documentée au niveau de la réussite, au niveau des cours d'école de ce type. La diminution de la discipline parce qu'on offre aux enfants des lieux beaucoup plus sains, des lieux où on peut être apaisé. On parle beaucoup d'apaisement au point de vue du comportement. Je vais vous lire un petit extrait qui, moi, me parle beaucoup par rapport à mes élèves. C'est un extrait de « Le bœuf, mascotte et Reeves ». Je ne me trompe pas. François Reeves, cardiologue et fils de Hubert Reeves. Des preuves de plus en plus solides démontrent que les enfants ayant un contact avec la nature sont plus concentrés et disciplinés. C'est un enjeu, ça, chez nous. Leur sensibilité, leur raisonnement et leur sens de l'observation sont plus aiguisés et leur imaginaire devient stimulé. Leurs jeux sont plus diversifiés, ce qui se répercute sur leur capacité langagière de socialisation et de coopération. On ne peut plus aller ailleurs. Donc, une approche par problème en contexte concret, développement psychomotor, l'apprentissage des textures, l'apprentissage des jeux de la coopération, l'entraide, construire sa représentation du monde. Ça, dans le programme de développement de l'École québécoise, on parle beaucoup de construire sa représentation du monde. Il faut la toucher pour se la représenter. et évidemment, tout l'enjeu des parents qui, moi, est un très grand enjeu. On a des parents qui veulent venir à l'école, mais qui ne savent pas toujours comment. Ça devient attractif, la confiance, le lieu d'échange, le lieu de rencontre, le lieu d'apaisement et se retrouver à l'école dans un contexte agréable. Bien sûr, au niveau de la santé, une cour d'école nature, ça offre d'emblée un environnement sain. Il y a des pédiatres, des médecins qui commencent à prescrire le temps en nature, le temps libre en nature. On parle de déficit de nature chez nos enfants et chez les adultes et aussi, on parle de vitamine N. Donc, c'est vraiment, je cite, pédiatre, une intervention de santé puissante. On crée, avec une cour d'école nature, un espace de plein air au cœur de la ville. On constate une diminution des troubles de comportement. C'est documenté. Une diminution de l'anxiété, de la dépression. On augmente la résilience des enfants contre le stress et les événements préoccupants, bouleversants de leur vie. Et, petite statistique, on constate en milieu vert une diminution de moitié des écarts de mortalité entre les riches et les pauvres par rapport à la mortalité entre riches et pauvres dans des milieux urbains minéralisés. Donc, juste le fait de vivre dans un milieu vert diminue de moitié les écarts entre riches et pauvres pour la mortalité. C'est majeur. Une cour d'école nature permet spontanément l'activité physique libre pour tous les âges, pour tous les niveaux de développement. On a juste envie de se promener, d'escalader, de grimper, de courir, de rouler. Donc, ça permet d'établir un mode de vie physiquement actif parce que c'est accessible au quotidien, parce que c'est au cœur du quartier. Donc, c'est pas d'aller faire un entraînement ou d'aller dans des activités payantes, c'est tout de suite accessible. Bien sûr, une cour d'école nature offre tous les bienfaits du jeu libre. Peut-être que pour ceux qui connaissent, c'est fantastique le jeu libre et les enfants sont trop encadrés. Donc, ça permet d'augmenter la confiance en permettant des accomplissements diversifiés, comme je disais, peu importe l'âge ou le niveau de développement. Ça favorise le développement intégral des enfants. Et bien plus encore, puis dans le document de l'asphalte à la vie, ceux qui seront intéressés, vous avez plusieurs des bienfaits qui sont documentés là. Mais peut-être juste se rappeler à quel point avoir accès à un milieu naturel procure de la joie, de l'émerveillement et stimule l'imagination. Pour nos enfants, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est sans prix, c'est une valeur inestimable. Dans le processus de modélisation, en fait, il y a un documentaire qui est en cours, vous le savez. À l'origine, on voulait simplement documenter le processus de transformation. On se disait, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le quartier, dans la communauté. Puis on n'en fait quasiment jamais des avant-après. Donc, on s'est dit, bien, avant que tout soit fait, bien, on va essayer de commencer, puis de suivre, puis de suivre le processus, les défis. Rapidement, cependant, on s'est rendu compte que le documentaire est un outil qui nous permet d'aller chercher des feedbacks, dans le fond, sur le projet pour l'améliorer. Parce que c'est une occasion de rencontrer une panoplie de gens qui se sont tous penchés sur leur projet. Par exemple, des experts québécois. On a rencontré Claude Villeneuve, le spécialiste des changements climatiques, Laure Varidel, Stephen Guilbeau. On est allé voir le pédiatre Jean-François Chicoine, le cardiologue François Reeves. On a pu rencontrer l'architecte Pierre Thibault dans le cadre du documentaire. Chaque personne s'est penchée sur le projet et a donné ses conseils, ses appuis. On est allé rencontrer des gens de terrain, notamment à Furlishburg, la petite école primaire de Furlishburg qui a un immense arboretum. C'est vraiment, ils sont très inspirants. On est allé à Boston visiter plusieurs écoles de la Boston School Yard Initiative, donc où ils ont créé des classes extérieures vertes. On a été accueillis par Mme Khadija Brown, qui est la directrice des ressources matérielles de ce qu'on pourrait appeler la Commission scolaire de Boston, qui nous a organisé toute une visite guidée de cinq écoles sur trois jours. Donc, ça a été vraiment des rencontres enrichissantes. Et on rencontre des membres de la communauté, des parents, des voisins, des intervenants, des élèves même, qu'on a pu interviewer, qui se sont prononcés. À chaque rencontre, on est sortis remplis d'idées nouvelles, de conseils et surtout chargés à bloc de tous les appuis unanimes et des félicitations et des encouragements pour qu'après ça, qu'on pouvait ramener dans la communauté. Alors oui, le documentaire, c'est un outil de modélisation pour perfectionner, améliorer le projet, mais c'est aussi un outil d'empowerment pour la communauté avec lequel on peut se faire reconnaître, aller chercher des conseils, des appuis, apprendre, avec lequel on peut se réseauter, se rencontrer entre nous, ce qui fait défaut dans la communauté, installer un dialogue entre les experts et la communauté, donner une voix au chapitre de plus à la communauté et donner une fierté à la communauté de contribuer à un grand changement. Donc, c'est un outil qui se veut aussi porteur de rayonnement et c'est vraiment fort en empowerment, en sentiment d'empowerment, excusez-moi l'expression un peu anglaise. Réaliser maintenant, on en est là, on en est là, mais il y a beaucoup de choses de fait déjà. Réaliser à l'École Larocque, qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Le comité cours d'école, très, 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 très dynamique, où on retrouve le conseil du sport et du loisir aussi avec Christine Baron qui nous appuie là-dedans. des parents, Patrick, Julie, une enseignante, Amélie, le CLSC ou la concertation par Carole Gendreau qui est là, j'y suis, pour dire qu'est-ce qu'on fait? On en fait, on ouvre, on essaie d'aller voir comment on peut aller chercher des appuis. C'est certain qu'il y a toute la notion de financement, c'est ce qu'on est en train de travailler ardemment, mais aussi le comité gardien de toutes les étapes que vous avez vues. Donc, avec la communauté, la concertation plutôt, on est gardien des étapes du modéliser, du rêver, de l'imaginer, mais de le réaliser maintenant. On est rendu là. Réaliser, c'est aussi la recherche de ces partenaires-là en appui. Le documentaire est un levier. Nous, on doit continuer le comité cours d'école pour dire ça doit avoir lieu. Le conseil d'établissement de l'école qui est un levier aussi parce que par une résolution a appuyé le projet et qui demande un suivi relativement à ce projet-là. La commission scolaire qui nous appuie par, évidemment, dans le contexte de certains cadres, là aussi, il faut changer les règles. Il faut changer les règles au niveau ministériel pour aller chercher un financement associé à ce type de cours d'école-là aussi. Donc, le lab-école qu'on souhaite pour la première phase qui n'a pas été possible parce qu'on parle de nouvelles écoles, d'agrandissement, mais que dans une deuxième phase, on a été encouragé qu'on parlerait de rénovation de cours d'école et la philosophie, la vision du lab-école est dans exactement la même que nous. Donc, la prise en charge, l'empowerment de la communauté, mais surtout, une cour d'école offrant l'accès à la nature, offrant l'accès au plein air à nos élèves. Donc, ce sont des partenaires financiers importants déjà qui se sont engagés une entreprise qui s'appelle Souci Techno qui depuis des années appuie notre milieu. Le groupe Custod, la ville de Sherbrooke, c'est des partenaires qui se sont engagés déjà à dire on y croit. Il ne faudrait pas oublier l'église avec laquelle on est allé vers l'église avec plusieurs rencontres. On a la paroisse, le curé, les marguillés, donc la fabrique et on a eu vraiment un bel accueil, une belle ouverture et une belle collaboration et maintenant même une participation au projet parce qu'on va le voir tantôt, en fait, vous le savez sûrement, la ville de Sherbrooke convertit dès cet été les rues Mère Thérésa en nouveau parc de voisinage et l'église et l'église s'était engagée à entretenir la voie d'asphal qui est fermée à la circulation automobile mais qui sera partagée pour le hockey de balle, le vélo, les cortèges de l'église, etc. Donc, ils participent aussi à réaliser. Et un très, très grand partenaire, Julie vient de l'évoquer, la ville de Sherbrooke, moi, j'appelle ça un partenaire hyperactif. Ça a commencé au printemps 2017. Là, là, on y arrive, ça ne fait pas un an. On est allé rencontrer à l'arrondissement M. Yves Dodier, M. Serge Paquin à ce moment-là. Donc, on les a rencontrés puis on leur a parlé du rêve qu'on avait quand vous êtes entrés. Si on se retourne puis on regarde l'école, on a une vue magnifique sur la ville, on a une église magnifique. On voulait avoir cet espace-là en collaboration avec les gens, avec l'église pour dire comment on peut transformer cet espace-là puis en faire un lieu, un milieu, de vie pour nos élèves. On a rencontré ces gens-là qui nous ont questionnés, qui ont vu l'engagement de l'école à dire non, on ne veut plus une cour d'école clôturée, on veut un cours d'école, on veut un parc école intégré avec cet espace-là qu'on voit ici avec les rues. J'ai eu un appel peu de temps après pour nous dire OK, on veut en savoir plus, quel projet, qu'est-ce que vous allez faire dans votre cours d'école parce que si vous embarquez comme ça, nous, on embarque. Je vous rappelle, printemps 2017, à l'automne, on avait un projet dessiné. Valériane Noël, Luc Dumoulin de la ville de Sherbrooke sont venus nous dire les rues vont être converties. La paroisse dit on va s'occuper d'une partie de la rue, la ville va s'occuper de fermer l'autre partie de la rue, on va donner un espace pour tes élèves, pour nos élèves, pour les citoyens du quartier, transformer des rues. On n'y avait pas pensé. Extraordinaire. Au printemps, en fait, j'ai dit au printemps, ils m'ont dit les classes finissent, tout de suite après, on s'en vient faire le changement. On va changer le talus, on va se servir du dénivelé parce que le dénivelé, ça peut être un terrain de jeu, mais ça peut être un inconfort, on va s'en servir, il va y avoir des glissades, on va s'en servir, on va en faire un lieu où on va optimiser l'espace et les enfants vont avoir déjà un milieu de vie à cet égard-là et un petit, là je dis auditorium, c'est jamais le bon terme, un estrade sous les arbres pour les élèves pour s'asseoir puis avec les enseignants pour aller enseigner. On va avoir ce parc-là qui va être disponible et qui va allonger notre parc-école aussi. Donc déjà, une mobilisation nous qui nous a vraiment renversés, renversés. Donc un très grand partenaire que la ville de Sherbrooke. En conclusion, changer les règles, c'est accepter que tout ne va pas toujours très vite, mais qu'il faut rester en mouvement. Vous avez vu la boucle, on en a parlé, mais c'est de ne pas accepter le statu quo pour nos élèves. Accepter qu'à certains lieux, ça peut aller moins vite, mais qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut viser l'engagement, puis on en parle, l'empowerment de la communauté. Pour moi, ça va venir changer la situation de vie de mes élèves. Pierre Thibault a dit, puis moi, ça m'a marquée à tout le monde en parle, les écoles sont sur le même modèle depuis 50 ans. On n'a pas changé le modèle. On a évolué énormément comme société. En fait, ce qu'on veut, c'est un véritable milieu de vie. C'est des cours de récréation où il va y avoir des arbres, des potagers. On veut que l'école soit l'endroit le plus attractif du quartier. Et en plus, dans notre cas, l'école, ça en est le cœur. Alors, si on veut réussir à changer le modèle qui est sur le même et qui se reproduit, parce que les formulaires reproduisent encore l'asphalte et qu'on n'arrive pas à... c'est difficile, ça prend l'appui de tout le monde. Et si tout le monde appuie, bien, on va parvenir à faire ce changement-là pour qu'après, de plus en plus d'écoles puissent bénéficier du chemin qui est ouvert et de cette ouverture-là et de ce changement de modèle qui est en train de se faire au ministère de l'Éducation, notamment avec le laboratoire, la bécule qui cherche des projets, des expériences comme ça. Si on s'imagine, si on prend la métaphore de la fleur qui pousse dans l'asphalte, pour terminer, dans les craques de l'asphalte, en fait, partout où il y a une brèche entre le trottoir, l'asphalte, eh bien, il faudrait s'inspirer de cette fleur pour se tenir debout, pour rester vivant, pour donner espoir pour demain et aussi pour montrer le chemin. Donc, c'est inspiré de cette métaphore de fleurs d'asphalte qu'on est portée aussi, car la nature est un partenaire aussi de la communauté qu'on tend à oublier. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada